Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce avec les chasse-pierres de Fortnite. Vous allez voir que c'est une super titée, ça va vous aider de protection et ça va vous aider contre tous les ennemis, donc voire même faire un top 1 quand il reste une fin de zone, une toute petite zone, ça va vous permettre de prendre l'avantage sur la partie. Donc cette astuce me vient directement de Valenjoin, donc grosse étiquette à toi de m'avoir informé de cette astuce. Et c'est parti pour la vidéo, donc déjà première chose pour trouver des chasse-pierres, il va falloir fouiller des coffres, des boîtes à outils comme vous voyez là, des boîtes à outils rouges. Après ça en donne pas toujours, mais ça en donne, regardez là, hop, j'en ai obtenu deux. Vous pouvez aussi en trouver par terre, n'importe où, ou poser au sol. Donc voilà comment déjà obtenir ces chasse-pierres. Donc regardez, il y a encore des coffres rouges là. Alors il faut savoir aussi que vous pouvez avoir un stack de 6 à 4 chasse-pierres sur vous, 6 ou 8 chasse-pierres sur vous, je ne sais plus combien, on peut en avoir au maximum. Mais ce qui est bien avec cette astuce aussi, c'est que si maintenant vous en avez 6, vous trouvez une tente, vous placez les 6 dans votre tente, voire les 8 si on peut en avoir 8 par stack. Et si vous en avez, vous avez 3 places dans votre tente, donc ça fait 8, 16, 24, vous avez 24 murs de protection parce qu'en vrai, ça remplace les murs. Donc il faut savoir qu'il n'y a plus de construction sur Fortnite temporairement. Donc vous n'avez plus aucune protection quand vous êtes en plein fight, vous n'avez plus aucune protection. Et bien grâce à ce chasse-pierres qui est efficace bien entendu sur les véhicules, mais qui peut vous être efficace même sans véhicule, vous allez voir que ça va remplacer vos murs et c'est super utile. Après sur les véhicules, franchement c'est super efficace aussi, vous placez un chasse-pierre sur un véhicule, vous le lancez comme ça sur un véhicule. Et ensuite là, vous allez voir que quand vous allez rouler avec le véhicule contre un mur, ça va exploser le mur, c'est super pratique. Donc là, regardez, on va voir s'il y en a un, il n'y en a pas. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller près d'un bot et je vais vous montrer l'efficacité. Donc regardez, le bot il est juste là, hop, là il va me repérer. Moi ce que je fais, c'est que voilà, il y a un ennemi en face de moi, bah boum, je place un chasse-pierre, le bot il va devoir tirer sur le chasse-pierre. Regardez, la vie du chasse-pierre, il peut subir 800 dégâts et en plus de ça, vous pouvez même en mettre un derrière. Donc ça fait que vous êtes protégé par derrière et par l'avant, ce que vous faites, c'est que vous vous relevez, vous tirez, vous vous rabaisser. Vous vous relevez, vous vous rabaisser et vous tirez. Mais vous faites ça en illimité jusqu'à temps de tuer le mec. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un stock de chasse-pierre assez important sur vous, pour pouvoir vous protéger de l'arrière et de devant. Donc ça vous donne un avantage sur les adversaires. Par contre, celui qui est en hauteur, là vous n'avez pas de protection. Et celui qui est sur le côté, peut-être que vous pouvez mettre un chasse-pierre sur le côté là et un chasse-pierre sur le côté là, peut-être. Mais il ne faut pas que les chasse-pierres se touchent. Si les chasse-pierres se touchent, ils vont se casser. Il y en a un qui va casser l'autre ou l'autre va casser l'autre, etc. Donc il faut bien les positionner pour ne pas qu'ils se cassent. Donc c'est pour ça que quand vous voyez un chasse-pierre, franchement, on ne passait pas à côté. Moi au début, je passais à côté du chasse-pierre, je le ramassais même pas, je me battais les steaks. Et puis Valentin m'a dit ça. Je dis, ah ouais, carrément, mais c'est trop cheaté en fait. Parce que regardez, il y a 800 Awex. Là par contre, ça a cassé les deux. Donc ça c'est bon à savoir. Comme il y a eu une explosion, ça a cassé carrément l'autre qui était de l'autre côté, qui était intact. Donc ça c'est bon à savoir, il faudra faire attention à ça. Mais ouais, quand Valentin m'a expliqué ça, je me suis dit, mais c'est trop cheaté en fait. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ça, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofineMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz